Ensuite, on va passer au deuxième exercice méthode, c'est calculer des probabilités avec la loi binomiale, mais avec la calculatrice, parce que parfois, il sera quand même utile de savoir utiliser la calculatrice pour calculer des coefficients binomiaux. Donc là, par exemple, je me donne comme exemple, on lance 20 fois de suite une pièce équilibrée. Donc ici, l'épreuve de bienvenue, c'est de lancer une pièce. Donc pile, ça va être le nombre de phases. Donc phase, c'est un succès. Donc pile, S-bar, ça va être l'échec. Je le répète 20 fois. Donc on a ici bien une loi binomiale de paramètre n égale 20. On répète 20 fois les probabilités 0,5, la probabilité du succès. D'accord ? Qu'elle est équilibrée, donc j'ai une chance sur deux d'obtenir phase. Donc phase, c'est le résultat pour un succès. À l'aide de la calculatrice, suivant votre modèle, comme je l'ai montré ici, donc suivant le modèle, vous avez une Casio, vous avez la procédure. Sur TI, vous avez également la procédure. Et pour ceux qui ont la Numworks, je donne la procédure pour calculer des probabilités avec la loi binomiale. Donc ici, je vous laisse vérifier. Même si vous n'avez pas compris la fiche, vous pouvez regarder sur le web des tutos sur l'utilisation d'une TI, d'une Casio ou alors d'une Numworks. Donc le coefficient binomial 25, c'est 15 505. Le coefficient binomial 20, c'est 184 756. Bon, ça, on peut le faire à la main, pourquoi pas. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est pour calculer les probabilités avec la loi binomiale. La probabilité d'avoir 5 succès, donc avec la calculatrice, moi je trouve à peu près, donc à 10 moins 4 près, 0,0148. Et ici, c'est la probabilité d'avoir au maximum 10 succès, d'accord ? D'avoir entre 0 succès et 10 succès, si vous voulez. Là, la probabilité est environ à 10 moins 4 près, de 0,5881. Donc voilà, je vous laisserai suivre. Regardez avec votre modèle comment parvenir à ces résultats. Après, donc, dernier résultat du cours, propriété 9, donc ce qui devait être les indicateurs d'une variable aléatoire, espérance, variance et écart-type. Donc l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, le paramètre NP, c'est N fois P. D'une variance, c'est N fois NP, facteur de 1 moins P. Et l'écart-type, c'est donc la racine carrée de la variance. Donc là, il manque une parenthèse, je vais me voir, ici. Ensuite, un petit exercice pour calculer. Si on retourne sur l'exercice méthode 2, lorsqu'on a lancé 20 fois une pièce équilibrée, on avait donc grand X, il suivait une loi binomiale de paramètre 20, 0,5. Donc avec bien sûr le N, c'était 20, le nombre de répétitions, d'accord ? Et P, c'était la probabilité d'un succès. Donc l'espérance, c'est N fois P, c'est-à-dire 20 fois 0,5, c'est-à-dire 10. Ensuite, la variance, c'est NP, facteur de 1 moins P. NP, je les calcule avant, ça vaut 10. Donc là, je peux écrire 10 directement, fois 1 moins P, c'est aussi... Donc 1 moins P, ça fait 0,5. Donc ça fait 5. Et là, donc, l'écart-type, c'est donc racine carrée de 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501